Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des reliques sur Crash Bandicoot Ensign Trilogy sur PS4. Aujourd'hui on se retrouve pour le niveau Native Fortress, c'est parti ! Sachez que pour ce niveau vous allez commencer à galérer puisque ce niveau est un niveau qui est un peu plus long que les autres, il dure environ deux minutes je crois pour la relique, enfin plus de deux minutes pour la relique donc surtout si vous voulez avoir cette relique bah voilà là vous avez peut-être déjà commencé à rager un petit peu car pour avoir une relique ici bah pareil faut pas se planter, il faut foncer et ne pas perdre de temps. Alors ici voilà vous pouvez sauter au dessus du flambeau ça passe largement ici aussi. Bon là j'ai obligé d'attendre du coup hop et on saute très bien. Allez vas-y fonce ! Surtout pareil encore une fois il faut... j'avais pas le choix il fallait, il faut foncer, il faut pas ralentir. Là ici on peut y aller, ici aussi. Hop surtout on perd pas de temps. Oh putain là j'ai pas le choix de ralentir. Ici aussi je n'ai pas le choix, un peu dommage. Et ici il faut accélérer. Allez voilà. Surtout aussi bien connaître le timing. Surtout ça c'est un truc très important. Timing très important à savoir et à connaître. Hop, hop, putain voilà c'est bon. Je suis passé tout va bien. Alors ici évidemment vous passez là. Surtout vous ne faites pas le chemin normal. Vous vous en doutez. Tandis que là je viens de faire la grosse andouille mais c'est pas grave tant pis. Hop. Surtout là pareil, c'est passé très vite. Là ici je suis obligé d'attendre. Donc là ici comme d'habitude on ne prend pas les gemmes. Vous vous en doutez. J'aurais pu y aller. Voilà. Alors ici là c'est là où je vous conseille de garder votre masque. Parce qu'ici justement vous ne pouvez pas passer les trois flambeaux d'un coup. Et là c'est le gros problème. Donc si vous gardez votre masque, là vous pouvez passer les trois flambeaux d'un coup et gagner vraiment max temps. Et là comme je me suis fait toucher comme un idiot. Voilà. Là surtout on n'oublie pas les caisses. Et là surtout il faut savoir où on passe surtout. Et top chrono de 16. Ah au moins j'ai l'or. Bon au moins c'est déjà ça. Au moins comme ça j'ai pu vous montrer l'or. Ce qui est cool. Ah et au moins je suis content d'avoir fait l'or au moins. Parce que c'était le seul niveau où je n'avais pas encore obtenu l'or. Donc je suis content de l'avoir obtenu vraiment. Je suis très très content de l'avoir obtenu. Sachant que pour la platine c'est 2.05 et il faut vraiment garder son masque quasiment jusqu'au bout. Jusqu'au niveau des trois flambeaux pour pouvoir passer les trois flambeaux d'un coup et ne pas perdre de temps du tout. Voilà. Allez donc c'est là dessus qu'on va s'arrêter là. Donc prochain niveau on s'attaquera à Up the Creek. Et en attendant moi je vous dis à la prochaine tout le monde.